Vous n'imaginez même pas à quel point j'avais hâte de vous retrouver pour cette première vidéo de 2021. Je vous souhaite à tous et toutes, avec un petit peu de retard, une très bonne année 2021. Du moins, j'ai pas envie de mettre la barre trop haut parce que je le sens pas encore de ouf cette année. Mais j'espère, et en tout cas je vous souhaite vraiment à toutes, à tous, de passer une année 2021 pas si horrible que 2020 on va dire. Voilà, c'est déjà pas mal. Je reviens comme toujours avec 15 wagons de retard pour vous faire la vidéo qui est en général de rigueur en ce début d'année. Mon top flop de 2020, j'ai fait énormément, enfin énormément, c'est toujours que j'abuse moi sur du superlatif. J'ai fait quelques très belles lectures en 2020, j'ai notamment découvert des sagas qui font maintenant partie de mes préférées du monde entier. J'ai fait de très belles découvertes graphiques et j'ai aussi trois petits flops, petits ou gros d'ailleurs, que j'aimerais vous partager. J'espère que ça vous plaira. Je vous propose qu'on commence par les flops, comme ça on va se débarrasser du négatif entre guillemets. Je vais commencer par un tout petit flop, c'est même pas vraiment un flop, mais j'ai découvert un univers graphique dont j'ai pas du tout parlé sur ma chaîne cette année. Et je vais pas dire que je l'ai pas aimé, mais en fait il a plu à tellement de gens, ce graphique, que quand je l'ai lu et que j'ai vu que ça me faisait l'effet d'un pétard mouillé, je me suis dit « Mouais ». Donc au final c'est pas tant que je l'ai pas apprécié, mais que la comparaison entre l'avis général et le mien du coup forcément fait un assez gros décalage. S'il vous plaît ne me tapez pas parce que je crois que j'ai encore jamais vu d'avis négatif sur cette série de comics. Je vais peut-être me faire lyncher. Et j'ai le regret de vous présenter Heartstopper de Alice Oseman, que je n'ai plus en ma possession puisque je me suis débarrassée des deux premiers tomes que je m'étais acheté. Puisque voilà, quand quelque chose me plaît pas spécialement, je vois pas pourquoi je le garderai et je préfère qu'il aille se trouver une maison dans laquelle il sera plus apprécié. C'est une série de comics dont tout le monde a entendu parler je pense et qui a en effet énormément de points positifs. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est au collège et qui est gay, qui tombe amoureux d'un autre garçon qui est a priori hétéro ou en tout cas qui sait pas trop où il en est, qui est peut-être un petit peu curieux et va se développer une très très belle amitié qui ensuite va se transformer en une histoire d'amour. Certes, toute mignonne, très fraîche, très positive. Et en fait là vous allez dire mais où est le négatif ? Il n'y a pas vraiment de négatif, c'est ridicule de mettre ça dans un flop finalement. Mais en fait j'ai trouvé que tout simplement ça ne cassait pas trois pattes un canard. Je pense que c'est le truc vraiment sympa à lire quand on est peut-être dans la même situation que les personnages, qu'on est très jeune, qu'on se cherche. J'ai eu cet âge-là, moi aussi, je me suis posé les mêmes questions et je pense que ça aurait pu se faire écho en moi il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'ai roulé ma bosse. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça mignon mais vraiment sans plus. En tout cas, à mon âge et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, ça ne m'a pas spécialement marquée. Et par contre, le gros bémol pour moi, c'était les dessins que je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'était comme si c'était un croquis un petit peu inabouti. Bon, vous allez dire qu'il suis pour juger, moi, qui dessine des bonhommes avec des bâtons. Mais voilà, ce n'était pas incroyable d'un point de vue graphique. Ce n'était pas la lecture du siècle. Et encore une fois, je le mets dans ce flop non pas parce que je trouve ça nul, mauvais. Je ne suis personne pour dire ce genre de choses et ce n'est même pas ce que je pense. La hype était tellement énorme que je m'attendais à beaucoup plus finalement. Et je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça, c'est Mimi, on passe un bon moment. Mais à la seconde où j'avais refermé le bouquin, j'en avais plus grand chose à faire. Un grand classique que j'ai découvert au tout début de l'année 2020 et dont je me suis également débarrassée entre temps, qui ne m'a pas du tout plu et que j'avais mentionné dans un vlog lecture, c'est le portrait de Dorian Gray. Alors pareil, je n'ai pas grand chose à en dire parce que c'est très très bien écrit. Mais c'est tout ce que j'ai aimé finalement. Encore une fois, je dirais que comme avec Heartstopper, c'est juste pas une lecture pour moi. Les thèmes qui sont abordés dans le portrait de Dorian Gray qui sont la jeunesse, ce désir de garder sa jeunesse, cette peur de vieillir, cette peur de voir son physique changer. Cette espèce de vanité finalement qui est certes certainement dénoncée par l'auteur, oui. C'est pas des sujets qui me touchent, en tout cas pas dans la façon dont c'était abordé dans le portrait de Dorian Gray. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé les thèmes abordés, j'ai pas aimé comment c'était abordé. C'était pas un bouquin pour moi et du coup j'ai passé mon chemin. Pourtant c'est un classique qui fait en général plutôt l'unanimité, même auprès des gens qui n'aiment pas beaucoup les classiques. Mais ouais, je suis passée complètement à côté. Et enfin mon dernier et énorme flop, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, puisque j'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo, il s'agit de Morwenna de Joe Walton, que j'ai détesté au final, plus j'y pense et plus je me dis heureusement que je l'ai pas terminé. Je suis allée jusqu'à la moitié et je crois que j'aurais perdu mon temps si j'avais poursuivi. Mais c'est pas mon genre de me torturer, vous me connaissez maintenant. Morwenna c'est un récit se disant un petit peu fantastique, qui explore la littérature, qui explore l'imaginaire, qui explore l'esprit de cette jeune fille dont la mère est une sorcière, qui voit les fées, blablabla. Ça avait l'air hyper fantastique vraiment dans le sens littéraire du terme et aussi dans le sens littéral, ça avait l'air cool. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé l'écriture, je trouvais qu'il y avait aucun style, je n'ai pas aimé le personnage principal, il y a quelques problématiques qui sont balayées dans le livre, qui m'ont choquée, je vous laisserai aller voir ma vidéo précédente si ça vous intéresse. Énorme flop pour moi Morwenna et encore une fois c'était un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible, je dois être teubée, je comprends pas la hype. Maintenant je vous propose qu'on passe à mon top graphique. J'ai trois romans graphiques, mangas à vous présenter. Je vous ai pas précisé que dans cette vidéo top, je vous parle vraiment de mes coups de cœur. C'est pas juste les très bonnes lectures, j'ai sélectionné que mes coups de cœur. Donc il n'y aura pas énormément de bouquins, mais c'est vraiment des livres que j'ai adorés et dont je vais me souvenir très longtemps je pense. Un manga horrifique que j'ai découvert assez récemment aussi et dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo également, c'est Le Vœu Maudit de Kazuo Umezu. C'est un manga dont les dessins m'ont carrément subjugué. J'adore le style de Kazuo Umezu dont je vous ai déjà dit, j'ai lu les deux premiers volumes de Je suis Shingo qui est une autre série qu'il a faite. Et Le Vœu Maudit, c'est vraiment une compilation de plein de petites histoires horrifiques, cauchemardesques, un petit peu absurdes, de peurs qui sont finalement assez enfantines mais qui marchent à tous les coups. Moi ça m'a fait frissonner, ça m'a fait flipper et j'ai passé un super bon moment. Encore une fois, je ne vais pas trop m'étendre parce que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais vraiment très très bonne découverte. J'ai hâte de lire ces autres mangas horrifiques parce qu'il en a fait 3-4, si je ne dis pas de bêtises, au moins. Et je pense que je vais me régaler aussi avec les autres. Si on remonte un petit peu dans le temps, vous vous souvenez peut-être que pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2020, j'avais lu le premier volume de Monster de Naoki Urasawa qui est un manga thriller que j'ai adoré aussi, dans lequel on suit un médecin, un chirurgien même, qui travaille dans un hôpital très très réputé en Allemagne, qui a sauvé dans sa jeunesse un petit garçon qui était entre la vie et la mort, qui s'était pris une balle dans la tête et dont toute la famille avait été victime d'un meurtre hyper sanglant et sordide. Et en suivant ce médecin, des années après cette opération, on apprend que le jeune garçon qui l'a sauvé est devenu un tueur sanguinaire, psychopathe. Je ne peux pas vous en parler vraiment en détail parce que je n'ai lu qu'un volume, mais en tout cas cette introduction m'a vraiment marquée. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé les thèmes qui ont été abordés dans ce premier volume. J'ai hâte de lire la suite parce que ça va forcément être beaucoup plus développé, beaucoup plus profond. Et je me demande vraiment ce qui va arriver à tous ces personnages. Je vois déjà venir, gros comme une maison, que c'est une histoire qui ne peut pas bien se terminer. De toute façon, c'est une histoire tellement complexe, il n'y a pas de happy ending dans ce genre d'histoire. J'ai adoré les dessins, j'ai hâte de lire la suite. Et puis si vous me suivez depuis au moins le début de cette année, vous savez que j'ai fait une lecture graphique bouleversante, passionnante, qui m'a complètement traumatisée, mais que j'ai adorée. Je vous parle bien sûr de Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher, que vous avez été quand même assez nombreux et nombreuses à lire suite au vlog que j'avais fait, où j'en parlais. Ça m'a fait plaisir parce que du coup vous êtes venu m'en parler sur Instagram. Je me suis sentie moins seule dans ma douleur et c'est égoïste mais ça fait du bien. Ces jours qui disparaissent, c'est un roman graphique qui raconte l'histoire de Lubin, qui est un jeune homme qui va se réveiller un matin en ne se souvenant plus du tout de ce qu'il a fait la veille. Et en fait il se trouve qu'il a une deuxième personnalité qui prend possession de son corps, un jour sur deux. En tout cas quand l'histoire commence, c'est un jour sur deux et puis au fur et à mesure, cette deuxième personnalité prend le pas de plus en plus souvent sur la vie de Lubin et lui il commence à se réveiller de moins en moins souvent dans son corps. Il est de plus en plus absent et finalement sa vie lui est complètement arrachée, il est dépossédé de ses proches, de ses décisions. C'est horrible, c'est un roman graphique qui aborde des thèmes que moi je trouve badants, comme le temps qui passe, les occasions manquées. Ça m'avait fait chialer comme une madeleine, mais genre pendant une heure, sans mentir. C'était tellement beau, tellement triste, tellement poignant. Je ne peux que vous recommander ce roman graphique si vous ne l'avez pas encore lu. Si je devais ne retenir qu'une lecture graphique de cette année, ce serait sans conteste celle-ci. Et maintenant c'est parti pour mes romans préférés de 2020. Je me suis rendu compte que, étrangement, j'ai eu à peu près tous mes coups de cœur vraiment au tout début de l'année. Visiblement j'ai enchaîné les très très bonnes lectures au début et ensuite j'en ai fait une très très belle aussi à la fin de l'année que je vous partagerai en tout dernier. J'avais terminé l'année 2019 avec le premier tome de L'Assassin Royal de Robin Hobb que j'ai mis tellement longtemps à lire que forcément je l'ai fini en 2020. L'Assassin Royal s'est hissé très très vite parmi mes sagas de fantasy préférées parce qu'elle comporte absolument tout ce que j'adore en fantasy. Robin Hobb a une plume magnifique. Je dis souvent que je n'aime pas les récits qui sont écrits à la première personne. C'est le cas dans L'Assassin Royal mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau, c'est tellement poétique que ça ne me dérange pas du tout et ça ajoute encore un petit plus je trouve au récit. Les personnages sont extrêmement bien construits, extrêmement tangibles, réels. On ne peut que les adorer ou du moins adorer les détester. Et quant à l'histoire, elle est très orientée politique et complot. Il n'y a pas forcément toujours de grande péripétie. C'est une saga de fantasy qui prend son temps, dont l'univers est assez fouillé même s'il n'est pas extrêmement compliqué. D'ailleurs je pense que c'est pas mal de commencer avec L'Assassin Royal si on n'a pas lu beaucoup de fantasy dans sa vie. Énorme coup de cœur. Au début de l'année, j'ai également découvert Ray Bradbury avec Chroniques Martiennes que j'ai tellement adorées que je m'en suis offert deux autres exemplaires dans des éditions différentes parce que mon côté collectionneur a parlé ce coup-ci. Je vous laisse admirer ces magnifiques éditions. D'ailleurs de base, j'avais craqué sur Chroniques Martiennes grâce à cette magnifique réédition pour les 20 ans de Noël dont la couverture avait été réalisée par Laurent Durieux qui est un illustrateur, un artiste que j'adore. J'aime son univers, j'adore les couleurs qu'il utilise. Je les trouve magnifiques. Et j'aime aussi beaucoup cette petite version poche un petit peu plus ancienne de chez De Noël avec cette couverture très old school qui me rappelle d'ailleurs, rien à voir avec Chroniques Martiennes mais qui me rappelle un peu American Elsewhere pour ceux et celles qui l'ont lu. C'est un peu comme ça que j'imaginais la ville de Wink. En tout cas j'aime beaucoup cette couverture et j'avais découvert sur Instagram grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'avait taguée sous le post de quelqu'un cette très très belle édition reliée avec des illustrations, bref, trop trop magnifiques. Je suis tellement contente de toutes les avoir. Voilà, comme ça je peux même prêter Chroniques Martiennes à trois personnes différentes en même temps. Et ça c'est génial. Chroniques Martiennes raconte la conquête de Mars en plusieurs petites nouvelles qui se suivent toutes et qui donc forment comme un roman. Ça a été écrit dans les années 40 donc ça a ce petit côté un tout petit peu daté en termes de science-fiction mais finalement c'est pas l'aspect qui prime dans Chroniques Martiennes puisque l'auteur, moi je pense, l'a utilisé comme un prétexte pour nous parler de sujets humanistes, politiques. C'est un récit qui est à la fois très poétique, nostalgique et en même temps drôle, ironique, piquant, sarcastique qui dénonce beaucoup de sujets, de problématiques, le colonialisme, le racisme. Alors ça a été écrit dans les années 40 donc ça a ce petit côté aussi daté au niveau de la place des femmes on ne va pas se mentir mais ça a vraiment été une super lecture pour moi j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de la plume de Bradbury avec ce livre et j'ai hâte d'en lire d'autres de lui parce que je pense que c'est un auteur qui va vraiment beaucoup me plaire en tout cas dans son oeuvre je ne connais pas encore trop le personnage je ne lui suis pas beaucoup renseignée j'ai hâte de découvrir ce qu'il a fait d'autres. On retourne dans la fantasy avec La Roue du Temps de Robert Jordan que j'ai aussi découverte cette année je me suis arrêtée à je ne sais plus quel tome d'ailleurs je ne sais plus où j'en suis j'ai lu mon dernier tome cet été et j'ai fait une pause et je n'ai pas encore repris en attendant il y en a quelques-uns qui sont sortis donc c'est cool comme ça j'ai un petit peu de marge aussi avant de tous les engoutir et de devoir attendre mais contre ma volonté je déteste ça, je préfère choisir. La Roue du Temps c'est une série que j'ai autant aimée que L'Assassin Royal mais pour des raisons hyper différentes ce sont deux sagas très très différentes ici ce que j'adore c'est ce côté hyper classique de la fantasy des années 90 où on suit un petit groupe de personnes qui doit combattre un mal suprême il y a un élu il y a une entité maléfique et on va suivre toutes ces personnes qui gravitent autour de tout ça et qui poursuivent cette quête qui est de survivre finalement et de défaire cette entité maléfique je l'ai déjà dit et je le redis ici c'est très classique c'est des thèmes qui sont très récurrents dans la fantasy on a des personnages qui sont un petit peu pas clichés mais vraiment des archétypes de la fantasy médiévale des années 90 mais malgré cette simplicité et d'ailleurs c'est un truc que je dis vraiment pas péjorativement du tout la Roue du Temps ça fonctionne pour moi parce que c'est de l'action c'est plein de personnages qui se séparent qui poursuivent des petites quêtes indépendantes puis qui se retrouvent dans cet univers énorme et dans lequel il se passe énormément de choses c'est des énormes pavés et il y a beaucoup de tomes il faut peut-être le savoir avant de se lancer mais ça se lit hyper vite ça se lit tout seul malgré un rythme qui est un petit peu plus lent parfois dans certains tomes j'adore j'adore c'est tout ce que j'aime dans la fantasy classique et traditionnelle c'est pas toujours ce dont j'ai envie mais en tout cas dans ce genre là je trouve que ça fonctionne et moi ça me fait plaisir à chaque fois de retourner dans l'univers de retrouver les personnages il y a quelques petits trucs qui me dérangent dans cette saga dont j'ai déjà parlé aussi dans une vidéo quelques petites problématiques encore une fois dues au fait que ça a été publié en tout cas écrit il y a 30 ans maintenant mais voilà c'est ça ce côté nostalgique de la fantasy que moi j'ai découverte quand j'avais 15 ans et j'adore et pour terminer je vous parle de mon coup de coeur de cette fin d'année je n'ai pas échappé à la hype Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery qui a été republié chez Monsieur Toussaint l'ouverture avec une nouvelle traduction sous un format absolument magnifique relié avec une couverture sublime un papier tellement agréable bref déjà l'objet livre en soi est magnifique mais en plus l'histoire et tout ce qu'il y a de plus rafraîchissante et mignonne et lumineuse on va suivre l'histoire de Anne qui est une petite orpheline qui a été adoptée par un frère et une soeur qui ont la soixantaine et qui travaillent dans une ferme elle a été adoptée sur un gros malentendu puisque eux ils voulaient un petit garçon pour aider aux travaux de la ferme et puis au final c'est Anne qui débarque et puis bon bah maintenant qu'elle est là ils n'osent plus trop leur envoyer quoi ils ont un peu de peine pour elle donc ils vont vivre ensemble ils vont cohabiter comme une famille ils vont apprendre à se connaître et c'est tellement touchant, drôle, passionnant on va suivre Anne et sa nouvelle famille sur plusieurs années c'est une petite fille qu'on va voir grandir, qu'on va voir évoluer et qui est touchante, vraiment il n'y a pas d'autre mot elle est marrante, elle est intelligente vraiment c'est une lecture qui m'a fait du bien qui m'a mis du baume au coeur et j'ai hâte, hâte mais vraiment hâte de lire la suite qui va sortir en février il me semble toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture je trouve qu'ils ont fait un travail formidable j'ai passé un moment vraiment délectable et voilà c'est tout pour cette rétrospective 2020 j'espère qu'en 2021 je ferai au moins tout autant de belles lectures et que j'aurai de beaux coups de coeur j'ai hâte de continuer dans ces sagas qui m'ont énormément plu et aussi de découvrir de nouveaux titres n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures préférées de 2020 ou celles que vous avez le moins aimé, ça m'intéresse aussi et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye